Dans cette série, je vais m'efforcer de résumer du mieux de mes capacités le cours de Michel Foucault fait en 1979 au Collège de France et intitulé « Naissance de la biopolitique ». Dans ce cours, Michel Foucault va principalement parler de libéralisme et de néolibéralisme, et s'intéresse à montrer en quoi ces idéologies sont en fait des instruments critiques de la notion d'État. Car comme le dit Geoffroy Delaganerie dans son essai « Néolibéralisme, théorie politique et pensée critique » qui commande ce cours de Michel Foucault, nous sommes tellement habitués à considérer le néolibéralisme comme un système hégémonique, comme l'incarnation contemporaine de la forme de gouvernementalité contre laquelle il faudrait forger des instruments de résistance, que l'associer aux luttes, aux pratiques de la sédition et de l'émancipation heurte nécessairement au premier rabat en nos catégories de perception. Et pourtant, il est frappant de constater que le thème de la critique, de la réactivité, hante la réflexion de Michel Foucault sur la tradition néolibérale. L'une des affirmations peut-être les plus troublantes de naissance de la biopolitique est en effet qu'il y a quelque chose de libérateur qui s'élabore à travers le néolibéralisme. Dans les podcasts précédents, on a vu les traits spécifiques du libéralisme classique, de l'ordolibéralisme allemand et les différences de conception entre libéralisme et néolibéralisme. Dans ce podcast, on va voir les spécificités du néolibéralisme français au XXe siècle. Si Michel Foucault, dans ce cours nommé Naissance de la biopolitique, n'a toujours pas parlé de biopolitique, c'est parce que pour parler de ce qu'il appelle la biopolitique, il est pour lui nécessaire de comprendre et d'analyser les relations de pouvoir, c'est-à-dire ce qu'il appelle dans le cadre de l'État la gouvernementalité et qui correspond à la manière dont on conduit la conduite des hommes. C'est qu'en fait, l'analyse de ces relations de pouvoir, de ces micro-pouvoirs, n'est qu'un problème de point de vue, de méthode et que ce qui peut être utilisé pour analyser la conduite des fous, des malades, des délinquants ou des enfants peut l'être pour la politique économique ou la gestion du corps social. Il y a une seconde raison pour laquelle je me suis arrêté à ces problèmes du néolibéralisme, c'est une raison que je dirais de moralité critique. En effet, à prendre la récurrence des thèmes, on pourrait dire que ce qui est mis en question actuellement et à partir d'horizons extrêmement nombreux, c'est presque toujours l'État. L'État et sa croissance indéfinie, l'État et son omniprésence, l'État et son développement bureaucratique, l'État avec les germes de fascisme qu'il comporte, l'État et sa violence intrinsèque sous son paternalisme providentiel, etc. Dans toute cette thématique de la critique de l'État, je crois qu'il y a deux éléments qui sont importants et qu'on retrouve d'une manière assez constante. Pour Michel Foucault, deux éléments sont importants dans cette critique de l'État. Le premier élément, c'est celui de la puissance intrinsèque de l'État par rapport à son champ d'action que serait la société civile. C'est la raison pour laquelle on parle des libéraux comme des phobiques de l'État. Le deuxième élément dans cette critique de l'État, de cette phobie d'État, c'est l'existence d'une parentalité, de l'implication d'une évolution entre les différentes formes d'État. L'État administratif, l'État providence, l'État bureaucratique, l'État fasciste, l'État totalitaire, qui forment une espèce de continuité et au final constituerait les différents rameaux du grand arbre étatique. Michel Foucault reproche à cette critique d'être inflationniste, d'être exagéré, ce que l'on peut voir d'après lui sur plusieurs points. Premièrement, dès que l'on considère qu'il y a une continuité entre toutes les formes d'État et une évolution amenant toujours à une forme de totalitarisme, il est possible, par quelques glissements, de passer de la critique de la sécurité sociale à la critique des camps de concentration via l'interchangeabilité des analyses. La critique est alors inflationniste car il y a croissance de l'interchangeabilité des analyses et perte de leur spécificité, c'est-à-dire que tout ce qui est fait par l'État mènera d'une manière à une autre à des horreurs et que toutes ces horreurs n'ont pas besoin d'être différenciées les unes des autres. Deuxièmement, cette critique est inflationniste car elle disqualifie par le pire dans la mesure où au nom d'un dynamisme intrinsèque de l'État et au nom des formes ultimes que ce dynamisme peut prendre, on peut toujours, quel que soit l'objet de l'analyse, le ramener à quelque chose qui va être pire. Alors ce n'est pas parce que quelqu'un est condamné un peu lourdement par un tribunal qu'il y a dans cette condamnation un signe de fascisation de l'État. Troisièmement, cette analyse inflationniste permet d'éviter les spécificités de l'actualité de telle sorte que les soupçons d'un éventuel trop d'État doivent empêcher l'État d'agir. Enfin, cette critique du dynamisme de l'État est inflationniste pour Michel Foucault car elle ne fait pas son autocritique. Or, il me semble que ce genre d'analyse, et c'est bien pour ça que j'ai insisté sur ce néolibéralisme des années 1930-1950, il me semble que cette critique de l'État, cette critique du dynamisme intrinsèque et comme irrépressible de l'État, cette critique des formes de l'État qui s'emboîtent les unes les autres, s'appellent les unes les autres, s'appuient les unes sur les autres et s'engendrent réciproquement, il me semble que cette critique, on la trouve effectivement, parfaitement et déjà fort clairement formulée dans les années 1930-1945 et avec cette fois une localisation bien précise. Elle n'avait pas à cette époque-là la force de circulation qu'elle a maintenant, on la trouvait très localisée à l'intérieur de ses choix néolibéraux qui étaient en train de se formuler à l'époque. Donc, cette critique de l'État polymorphe omniprésent, tout-puissant, etc., vous la trouvez dans ces années-là lorsqu'il s'agissait pour le libéralisme ou pour le néolibéralisme ou plus précisément encore pour l'ordolibéralisme allemand, lorsqu'il s'agissait à la fois de se démarquer de la critique keynésienne, lorsqu'il s'agissait de mener la critique des politiques, disons, dirigistes et interventionnistes type New Deal et Front Populaire, lorsqu'il s'agissait de mener la critique de l'économie et de la politique nationale-socialiste, lorsqu'il s'agissait de mener la critique des choix politiques et économiques de l'Union soviétique, lorsqu'il s'agissait enfin, d'une façon générale, de faire la critique du socialisme. C'est là, dans ce climat, et prenant les choses, si vous voulez, sous leur forme la plus étroite, quasi la plus mesquine, c'est dans cette école néolibérale allemande que l'on trouve cette analyse et des parentés nécessaires et en quelque sorte inévitables des différentes formes d'État, et cette idée que l'État en lui-même a une dynamique propre qui fait qu'il ne peut jamais s'arrêter dans son amplification, dans sa reprise en charge de la société civile tout en fait. Ce modèle allemand s'est diffusé différemment dans tout l'Occident. En France, ce modèle s'est diffusé de façon lente et insidieuse. Tout d'abord parce que cette diffusion s'est faite à partir d'une gouvernementalité très étatisée, dirigiste et administrative, avec les problèmes que cela implique. Mais également dans un contexte de crise économique, d'abord limitée, puis plus importante, qui constitue le motif et le prétexte de l'introduction et de la mise en place de ce modèle. Enfin, les agents de diffusion de ce modèle allemand sont précisément les gestionnaires de l'État pendant cette période de crise. Alors à cause de tout ça, si vous voulez, la mise en œuvre du modèle allemand comporte en France tout un tas de difficultés, comme une sorte de lourdeur, de lourdeur mêlée d'hypocrisie, dont on verra un certain nombre d'exemples. Aux États-Unis, la diffusion du modèle allemand est différente, car la tradition libérale et la rénovation de la politique libérale a été une constante de ce pays. Elle a été différente aussi parce que bien que ce modèle se développa pendant un contexte de crise économique, cette crise était plutôt d'ordre politique, où le problème de l'intervention du gouvernement fédéral et de sa crédibilité se trouvait déjà posé dès le New Deal, et à plus forte raison avec les présidents Johnson, Nixon et Carter. Enfin, aux États-Unis, et contrairement à la France, le modèle néolibéral d'inspiration allemande provient avant tout d'un mouvement d'opposition politique, plutôt que des agents de l'État. Ce modèle allemand a bien plus inspiré la France et notamment la politique giscardienne, même si il est compliqué de retrouver dans les discours et les écrits des partisans de ce modèle un lien de parentalité assumé. Cependant, dans la conclusion du livre « La grande menace industrielle » de Stofaes, un des conseillers le plus écoutés du gouvernement Giscard, on peut lire « Il s'agit un peu finalement du modèle de l'économie sociale de marché, avec plus d'audace révolutionnaire qu'outre Rhin. » Pour mieux comprendre l'introduction et la mise en œuvre de ce modèle allemand en France, il faut un peu de contexte historique. Disons qu'à la suite de la grande crise, malgré les années 1930, en somme, tous les gouvernements, quels qu'ils soient, savaient bien que les éléments économiques qu'ils devaient nécessairement prendre en considération, quelle que soit la nature de ces options, quels que soient ses choix et ses objectifs, les éléments économiques que tout gouvernement devait prendre en considération, c'était le plein emploi, la stabilité des prix, l'équilibre de la balance de paiement, la croissance du PNB, la redistribution des revenus et des richesses et la fourniture des biens sociaux. Ces options font partie de l'agenda économique du gouvernement, et ce, peu importe la manière dont le gouvernement s'en préoccupe. Pour les néo- ou ordo-libéraux allemands, la priorité est la stabilité des prix et la balance des paiements, le reste devant découler directement de ces deux-là. Les anglais et les français, au contraire, sous l'impulsion du parti travailliste et du front populaire, respectivement, se sont donnés comme objectif premier et absolu, non pas la stabilité des prix et la balance des paiements, mais le plein emploi et la fourniture de biens sociaux, ce qui implique que pour avoir le reste, il faille une croissance forte et maintenue. C'est à partir des années 1970-1975 que les priorités économico-politiques ont changé en France. C'est dans cette décennie que se pose le problème du passage global à une économie néolibérale, c'est-à-dire en gros le problème du rattrapage et de l'insertion du modèle allemand. Ce problème s'est posé suite à la croissance constante du chômage dès 1969 et à une inflation croissante qui va empirer après la crise du pétrole de 1973. Le néolibéralisme est alors apparu comme la seule voie de solution possible par l'intégration de l'économie française à une économie de marché intérieur, européenne et mondiale. Ce nouvel art de gouverner s'analyse mieux dans le contexte de ses politiques sociales. Au lendemain de la guerre en France et en Angleterre, la priorité était le plein emploi et éviter la dévaluation de la monnaie qui rend inefficace à la fois l'épargne et la capitalisation individuelle. C'est pour cela que des politiques de couverture sociale des risques ont été mises en place. Les techniques à employer pour arriver à ces deux objectifs, c'était le modèle de guerre, c'est-à-dire le modèle de la solidarité nationale, modèle qui consiste en ceci, que l'on ne demande pas aux gens, ni la raison pour laquelle leur est arrivé ce qui est arrivé, ni à quelle catégorie économique ils appartiennent. Ce qui arrive à un individu en fait de déficit, d'accident, d'aléas quelconque, cela doit être de toute façon repris en charge au nom de la solidarité nationale par la collectivité d'autantie. Ces deux objectifs expliquent les politiques sociales de protection collective face aux risques financiers. Le problème de ces politiques sociales, c'est de savoir si elles ne sont pas en même temps des politiques économiques, et par conséquent, est-ce qu'il n'y aura pas volontairement ou involontairement toute une série d'effets économiques qui risquent d'introduire des conséquences inattendues ou des effets pervers déréglant le système économique et donc le système social lui-même. Pour certains, la réponse est oui, cela donnerait des effets économiques qui sont précisément recherchés, comme la redistribution, et pour d'autres, la réponse est non. C'est le cas de Laroque, qui est à l'origine de l'organisation et du mécanisme de la sécurité sociale en France, qui précise que les politiques sociales ne perturberont pas l'économie. Il disait, au moment même donc où on la mettait en place, il disait, mais ne vous inquiétez pas, la sécurité sociale n'est pas faite pour avoir des effets économiques, et elle ne peut pas en avoir, sauf des bénéfices, sauf des effets bénéfiques. Définissez ainsi la sécurité sociale, ce n'est rien d'autre qu'une technique qui permet de faire en sorte que chacun soit mis à même d'assurer en toutes circonstances sa subsistance et celle des personnes à sa charge. Assurer sa subsistance et la subsistance des personnes à sa charge, ça veut dire quoi ? Ça veut dire simplement que l'on établira un mécanisme qui sera tel que l'on prélèvera les charges sociales uniquement sur le salaire, autrement dit que l'on va ajouter au salaire réellement versé sous une espèce monétaire, monétaire, on va ajouter un salaire virtuel. Non pas à vrai dire que ça soit un ajout, mais qu'en fait, on aura un salaire total dont une part sera considérée sous la forme de salaire proprement dit et l'autre sous la forme de prestations sociales. D'une certaine façon, c'est la masse salariale qui paie les charges sociales. C'est une solidarité imposée à la masse des salariés pour leur profit. Selon Laroque, à la fin des années 1940, la sécurité sociale n'entravaura pas l'économie. En 1976 parait un rapport fait par des élèves de l'ENA sur le bilan de 30 ans de sécurité sociale. Ce rapport tire plusieurs conclusions. Premièrement, la sécurité sociale a des incidences économiques liées précisément au mécanisme défendu par Laroque en augmentant le coût du travail. Cette augmentation du coût du travail augmente mécaniquement le nombre de chômeurs, ce qui va également avoir un impact sur la concurrence à l'international au détriment des pays ayant ce type de régime de sécurité sociale accélérant d'autant plus le chômage. Cela augmentera également par le même processus la concentration industrielle de type monopolistique. Deuxièmement, en plus d'avoir des conséquences économiques comme l'augmentation des coûts et l'augmentation du chômage, la manière dont les cotisations sont plafonnées entraîne des effets sur la distribution des revenus entre les salariés et pas forcément dans le sens où les jeunes paieraient pour les anciens, les célibataires pour ceux ayant des familles à charge ou les gens en bonne santé ont des malades. Mais trop souvent, au détriment des pauvres, car le salaire réel subit une diminution due à ce salaire différé que constituent les charges sociales. Mais d'après les ordos libéraux allemands, l'objectif de la sécurité sociale n'est pas et ne doit pas être de nature économique. Et ce doit d'être économiquement neutre. Or, cette idée d'une politique sociale dont les effets seraient entièrement neutralisés du point de vue économique, cette idée, vous la retrouvez formulée déjà très clairement au tout début de cette période d'installation du modèle néolibéral en France, c'est-à-dire en 1972, et vous la voyez formulée par le ministre des Finances de l'époque à ce moment-là, qui était Giscard d'Este. Bien que pour Giscard, les fonctions économiques de l'État français moderne ne doivent pas changer, c'est-à-dire qu'il doit toujours y avoir une redistribution relative des revenus, un financement des biens collectifs et des régulations des processus économiques, il ne faut pas que le budget français théoriquement alloué à ces trois fonctions économiques de l'État soit utilisé pour autre chose. Il faudrait, dans une politique saine, dissocier entièrement ce qui correspond aux besoins de l'expansion économique et, d'autre part, ce qui correspond aux soucis de solidarité et de justice sociale. Autrement dit, on devrait avoir deux systèmes aussi imperméables que possible l'un par rapport à l'autre, deux systèmes auxquels correspondraient deux types d'impôts parfaitement distincts eux aussi, un impôt économique et un impôt social. Le problème pour le néolibéralisme giscardien, qui est commun à l'ordolibéralisme allemand et au néolibéralisme américain, est alors l'organisation de ce jeu économique par l'État et comment fixer les règles. Ces règles, qu'elles sont telles ? Eh bien, elles doivent être telles que le jeu économique soit le plus actif possible, qu'il profite par conséquent aux plus de gens possibles, avec simplement, et c'est là où l'on va avoir la surface de contact sans pénétration réelle de l'économie sociale, avec simplement une règle, une règle en quelque sorte supplémentaire et inconditionnelle dans le jeu, à savoir qu'il doit être impossible que l'un des partenaires du jeu économique perde tout et ne puisse plus, à cause de cela, continuer à jouer. Clos, si vous voulez, de sauvegarde du joueur, règle limitative qui ne change rien au déroulement même du jeu, mais qui empêche que jamais quelqu'un ne tombe totalement et définitivement hors jeu. C'est une sorte de contrat social à l'envers. Dans le contrat social, c'est d'un acte volontaire que l'on fait partie de la société, alors que dans le jeu économique, personne ne fait partie originairement du jeu économique, et c'est donc à la société et aux règles du jeu imposées par l'État que personne ne puisse être exclu du jeu. Pour Michel Foucault, d'une certaine manière, Giscard avait là en tête déjà l'idée d'un impôt négatif. L'impôt négatif, c'est tenir compte du fait prouvé par l'expérience que les mesures sociales pour être efficaces socialement sans perturber l'économie ne doivent pas se présenter sous forme de consommation collective, car ce sont les plus riches qui en profitent le plus, tout en les finançant le moins. L'idée est alors de substituer à l'ensemble des mesures sociales une seule allocation qui assurerait des ressources supplémentaires à ceux, et seulement à ceux, qui soit de manière définitive, soit de manière provisoire, ne gagnent pas une somme suffisante d'argent déterminée par un seuil. L'impôt négatif est alors indifférent aux raisons expliquant la présence des individus, volontairement ou non, sous ce seuil. Son action est seulement d'atténuer les effets de la pauvreté, de telle sorte que peu importe la raison, personne ne se retrouve en dessous d'un certain seuil qui devra être établi, de telle sorte qu'il soit suffisamment haut pour permettre de vivre, mais suffisamment frustrant pour que l'individu, s'il le peut, ait envie de repasser au-dessus de ce seuil par le travail. Deuxièmement, cet impôt négatif est, vous le voyez, une manière d'éviter absolument tout ce qui pourrait avoir dans la politique sociale des effets de redistribution générale des revenus. C'est-à-dire, en gros, tout ce qu'on pourrait marquer, placé sous le signe de la politique socialiste. Si on appelle politique socialiste une politique de la pauvreté relative, c'est-à-dire une politique qui tend à modifier les écarts entre les différents revenus, si l'on l'entend par politique socialiste, une politique dans laquelle on essaiera d'atténuer les effets de pauvreté relative dû à un écart de revenus entre les plus riches et les plus pauvres, il est absolument évident que cette politique, que la politique impliquée par l'impôt négatif, est le contraire même d'une politique socialiste. La pauvreté relative n'entre aucunement dans les objectifs d'une semblable politique sociale. Le seul problème, c'est la pauvreté absolue. La pauvreté absolue, c'est-à-dire ce seuil au-dessous duquel on considère que les gens n'ont pas un revenu décent susceptible de leur assurer une consommation suffisante. Ici, par pauvreté absolue, il faut entendre plutôt un seuil relatif de pauvreté absolue, dépendant d'une certaine manière du pouvoir d'achat minimum requis par telle ou telle société. Cet impôt négatif est alors une des solutions de type social qui serait valide pour les ordo-libéraux ou les néolibéraux. L'impôt négatif a d'ailleurs été défendu par Milton Friedman, représentant l'école d'économie de Chicago, et considéré à tort comme néolibéral, et que Michel Foucault définit plutôt comme anarcho-capitaliste. C'est ce mouvement idéologique néolibéral qui parcourt la France depuis les années Giscard. Dans ce podcast, je vous ai résumé la session 8 du cours Naissance de la Biopolitique. Ce qu'il faut retenir du néolibéralisme français, c'est qu'il est d'inspiration allemande et a vraiment commencé pendant la présidence de Valéry Giscard d'Estaing. Il est cependant bien moins avancé qu'en Allemagne ou aux Etats-Unis, grâce ou à cause de l'opposition des divers mouvements de gauche socialiste, communiste et sociodémocrate. Un point important que Michel Foucault n'avait pas abordé auparavant est la volonté des néolibéraux de s'attaquer à la pauvreté absolue, plutôt qu'à la pauvreté relative que les socialistes préfèrent combattre. Dans le prochain podcast, on va s'intéresser un peu plus au néolibéralisme américain et aux spécificités des courants d'origine libérale aux Etats-Unis. C'était PH, je vous remercie de m'avoir écouté. Si vous avez des questions ou des objections, n'hésitez pas à commenter. De même que si ce podcast vous a plu, n'hésitez pas à mettre un pouce, à le partager et à vous abonner pour ne pas rater la suite. Moi je vous dis à la prochaine, ciao !